Bonjour Céline ! Bonjour Éric ! C'est rigolo ! C'est rigolo ! Bienvenue Céline ! Merci ! Bon, et ben... Qu'est-ce qu'on fait là ? Pour introduire le sujet, moi j'ai envie de te citer des paroles d'un grand sage. Je vais te lire. Vas-y. À vos intentions, vous fiez, il faut. Oh, c'est Maître Yoda ! Oui ! À vos intentions, vous fiez, il faut. Ouais. Il n'a pas dit beaucoup de conneries, mais celle-là... Intention. Intuition. Ah, intuition, d'accord, il a le droit. Il ne fait pas d'erreur, Yoda. J'ai peut-être dit intention, d'ailleurs. Peut-être, je ne sais pas. Donc on parle d'intuition ? On parle d'intuition. Je ne sais pas, ça va être compliqué, je n'en ai pas, mais... Ça va peut-être déclencher l'intuition chez moi. Qui sait ? Et c'est souvent décrit, tu vois, comme un sixième sens, un don... Tu vois, on parle souvent de ça, tu vois. Un truc de femme, quoi. Je ne sais pas. Tu en penses quoi ? Je pense que c'est un truc de femme. Sixième sens, moi, je ne capte pas. Non. Bon, l'intuition, du coup, tu veux qu'on parle d'intuition ? Oui. C'est ça qui t'intéresse ? Oui. Eh bien, en toute intuition, je ne sais pas quoi dire, quoi. Ah oui ? Ah oui ? Ah merde. Non, alors, est-ce que tu as des questions intelligentes, Céline ? Oui, 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 oui. Donc, toi, tu ne t'en sers pas du tout. Donc, ça va être naze. Donc, voilà. Bon, tu n'es pas d'accord avec ça ? Avec quoi ? Avec Yoda ? Avec Yoda ? Oui, qu'il faut se fier à son intuition. Oui, bien sûr, bien sûr. Je croyais qu'on parlait d'intention. Mais j'ai peut-être dit intention, et en fait, c'était intuition. Non. Donc, bien sûr, se fier à l'intuition, c'est bien. Et en gros, c'est tes élans corporels. C'est ton corps qui te fait ressentir quand c'est joyeux, moins joyeux, quand il se tend, quand il se détend. Donc, bien sûr que si on nous avait appris petit à écouter nos élans du corps, on serait moins de la merde, en fait. Mais on nous a plutôt appris à écouter notre rationalité, à être raisonnable, des bons analystes. Et du coup, on est tous à la caca, quoi. Donc, toi, tu dirais que l'intuition, c'est un élan ? Oui, spontané. Un ressenti ? Oui, il y a quelque chose de spontané qui émerge dans ta perception corporelle. Et du coup, c'est comme s'il y avait un alphabet. Il y a un protocole intérieur qui est quasi systématique pour tout le monde. C'est que quand ton corps se tend, c'est un message que ce que tu es en train de croire est faux. Ça veut dire qu'il y a une forme de peur derrière. Le choix que tu pourrais imaginer faire. Vous savez, j'ai dit imaginer faire. Oui, oui. Et donc, quand ton corps se détend, il y a un sentiment d'expansion, de relâche, de relaxation, de béatitude. Forcément, ça, c'est un message intérieur comme quoi, fonce, quoi. Vu qu'il n'y a pas de tension, ça ne remet rien en question. Ça veut dire que tu es parfaitement à ta juste place. Comme toujours, en fait. Mais si on prend l'habitude d'écouter son intuition, donc son corps, on n'a plus besoin de notre capacité d'analyse. On se libère de la peur de faire le mauvais choix. Mais pour ça, il faut avoir une totale confiance en la vie. Est-ce que selon toi, ça pourrait être autre chose qu'un ressenti corporel ? Un mot ? Une voix ? Une image ? Ça peut, oui. Ça peut, mais en fait, le corps, il ne te mentira jamais. La voix, si tu es bien aligné, ce sera sûrement la bonne. Mais si tu es dans une vibration de peur, si ça fait longtemps que tu es un peu dans le doute, la peur, l'analyse, ton mental peut créer cette belle voix pour te faire croire que c'est ton intuition. et en fait, c'est ton mental qui déguise sa peur, donc sa volonté de ne pas faire ça ou d'aller ailleurs. Il la déguise avec une belle voix d'ange pour te faire croire que c'est ton intuition, en fait. Donc oui, ça peut passer par la voix, par tout d'un coup un concept spontané qui arrive, un élan de créativité, quelque chose qui te paraît évident. Mais si ça passe que par le mental, il faut bien vérifier que ce ne soit pas animé par la peur et dévié par l'égo qui te la fout à l'envers, en fait. Aïe. Non. Voilà. Alors comment on fait ? Alors comment on fait ? Si on a le doute, finalement, on revient au corps parce que le corps, lui, ne ment pas. C'est comme si le corps, c'était la voix de ton être profond. Tu as une, on peut dire, un être profond, une âme, un soi supérieur, chacun donne le vocabulaire qu'il veut, mais cet être supérieur, on pourrait même dire ton inconscient, il a accès au passé, au futur, et à toute l'information nécessaire pour te guider parfaitement. Et le seul qui ait une communication parfaite avec cet être supérieur, c'est le corps physique. Le mental, lui, il a peur de faire le mauvais choix, donc il est toujours dans l'analyse. Donc dans le doute, on revient au corporel. C'est-à-dire, est-ce que ça me tend ? Est-ce que ça me détend ? Est-ce que c'est plus confortable, moins confortable ? C'est hyper simple. Mais il faut prendre l'habitude. Pour faciliter le truc, on va dire que de toute façon, si on se pose une question, si on se pose une question, c'est qu'il y a la peur de faire le mauvais choix. Sinon, tu ne te poses pas cette question, tu roules dans la vie, tu laisses la vie te vivre, te guider. Mais dès que ça s'arrête et que tu te dis, attends, je suis dans l'intuition, pas l'intuition, là, ça veut dire que du coup, il y a une peur de faire le mauvais choix ou d'aller sur le mauvais chemin. C'est-à-dire que tu sors de la confiance en la vie. Et donc, ça vient quand même de la peur. Pour faciliter, pour remettre de la clarté, eh bien, on va prendre l'habitude de faire des choix juste binaires. Donc, est-ce que je prends ce boulot ou est-ce que je ne le prends pas ? Est-ce que je me marie ? Je ne me marie pas. Est-ce que j'achète ? Est-ce que je vends ? Ou je ne vends pas. Est-ce que je quitte mon boulot ? Est-ce que je le garde ? Donc, des choix juste doubles. Et en gros, tu fermes les yeux et tu te visualises un symbole de chaque choix. Donc, ils sont binaires. Et tu imagines t'approcher d'eux et tu regardes la perception sensorielle de ton corps. Il y en a forcément un des deux qui va être plus confortable que l'autre. Alors, des fois, c'est celui qui va le moins se te tendre. Ça veut dire que tu vas faire le choix du moins pire. Parce qu'il y a des fois, la vie nous offre des expériences qui sont confrontantes et pas forcément agréables. Donc, ça peut être... C'est rester dans ce boulot qui me tend le moins. Donc là, mon être supérieur est en train de me dire le plus fun, logique, fluide pour toi, ça sera de le garder. Ça ne veut pas dire le garder pour une vie. Ça veut dire le garder maintenant. Peut-être que demain, il va te donner une autre info parce qu'il y aura d'autres ressources, d'autres informations. Et aussi, il peut y avoir le choix le plus joyeux. Est-ce que je reste passer une super soirée avec ma femme ou je vais au cinéma avec mon pote ? C'est deux trucs que j'ai envie de faire. Donc, je fais pareil. Je ferme les yeux et j'imagine que je vais au cinéma. C'est hyper joyeux. Je reste à la maison avec ma femme. Pour l'exemple, je vais choisir ma femme comme ça. Elle ne va pas me libériser. Donc, je suis resté avec ma femme. Oh, c'est encore plus joyeux. Donc, je reste avec ma femme. Tu vois ? Donc, c'est prendre l'habitude de se poser, de s'intérioriser trois secondes et de regarder ce que mon corps me donne comme information par la tension, le moins de tension ou le plus de confort. Il y a beaucoup de notions de choix, en fait. L'intuition. Suivre son intuition, c'est suivre... Je vais reprendre ton grand titre, le choix d'évidence. Oui. C'est ça ? Oui. Oui, c'est sûr. C'est ça. Et en fait, ça sera toujours le choix de l'évidence. Si tu n'utilises pas ton intuition, c'est-à-dire que tu es à fond à la vie, mais trop boulot de dos, tout va trop vite, tu ne peux pas te poser et écouter ce que disait ton corps. Tu vas te faire croire que cette décision, il faut la prendre vite, parce que sinon, ton mental, il te prend la tête. Et tout le monde dit, au moins, j'ai décidé, lui, ça pèse. Donc, souvent, on va faire une prise de décision rapide avec le mental. Et le choix de l'évidence, en fait, c'est ton mental avec tout ce qu'il connaît, tous les programmes inconscients, toutes les peurs de reproduire ou de ne pas reproduire. Tout ça va faire que le mental va faire un choix. Mais lui, il va faire un choix de la peur. Mais ça reste le choix de l'évidence. Ça restera le choix de la peur, mais le moins pire. Par contre, si tu as la capacité d'écouter ton corps, et donc ton intuition, ça sera aussi le choix de l'évidence, mais dans l'amour. Plus cool. Mais il n'y a que le choix d'évidence, toujours. On ne peut pas faire un choix... On ne peut pas faire le mauvais choix dans le sens où je vais forcément choisir le moins pire. Et même si je dois choisir entre accepter qu'on me donne 50 euros ou accepter qu'on me donne 10 000 euros, et j'ai clairement dans ma vie besoin de 10 000 euros. Donc, je vais faire le choix de l'évidence, je vais prendre 10 000 euros. Mais certaines personnes feront le choix de l'évidence, ils prendront 50 euros, juste 50 euros. Parce que pour eux, prendre cet argent, c'est devenir, par exemple, redevable, en la vie, en celui qui le donne, etc. et c'est plus dangereux dans leur inconscient d'être redevable que d'être sécurisé financièrement. Donc, ils feront le choix de l'évidence en prenant 50 euros. Donc, il y a toujours, toujours le choix de l'évidence. Et tu me dis, finalement, l'intuition, ça revient beaucoup au choix. Si tu n'as pas de choix à faire, à quoi sert l'intuition ? Forcément. Ou alors, on peut basculer un peu la notion d'intuition sur la créativité, tu vois, la création de nouveautés. C'est encore un autre champ. Mais pourquoi avoir besoin d'une intuition s'il n'y a pas de choix à faire ? Suivre l'élan. Ouais. De toute façon, si tu restes assis et que tu fais confiance à la vie, à un moment donné, forcément, il va falloir bouger. Ne serait-ce que par la fin, par l'élan, par le ras-le-bol d'être là. En tout cas, la vie va créer quelque chose pour te faire bouger. Donc, si on parle d'intuition, c'est bien qu'on parle d'un personnage qui a peur de faire le mauvais choix. Mais peut-être, il y a un autre truc, si tu vois autre chose. Mais c'est ça, en fait. Ouais. On n'a pas besoin d'intuition. On a besoin d'une intuition si on a peur de faire le mauvais choix. Et on est tous capables d'abandonner cette idée que je pourrais faire un mauvais choix. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de mauvais choix, il y a toujours le choix de l'évidence. C'est-à-dire, je vais forcément choisir ce qui va être le moins souffrant pour moi. Tout le monde fait ça. Même s'il y a de la souffrance après, ça sera le moins souffrant pour moi. Même si ça engendre de la souffrance à l'extérieur, ça sera quand même le moins souffrant pour moi et pour l'environnement. Donc, tout le monde ne peut que faire le bon choix. Et après, le mental rajoute « Ouais, mais quand même, c'est pas super fun. » Et une fois qu'il a fait ce choix, il s'est dit « Peut-être que si j'avais choisi l'autre, ça serait mieux passé. » Mais tu sais pas. Et de toute façon, c'était impossible puisqu'au moment où le choix s'est pris, s'est mis en place, avec les ressources que t'avais, c'était forcément le meilleur. Et c'est fait. Et c'est fait. De toute façon, c'est fait. Bon. T'as répondu à... Ah, mille questions ? Ah, mille questions. Eh bien, écoute, parce que ça, c'est la puissance de l'intuition. C'est ça. Et si on pouvait... Tu sais, il y a plein de... Il y a plusieurs termes, tu vois, qui sont pas synonymes, mais en tout cas similaires. Oui. L'intuition, on parle de clairvoyance, clairvision, pressentiment, j'en ai noté d'autres, prémonition, médiumité. si on pouvait faire un petit tri là-dedans, selon toi. Est-ce que tout ça, c'est la même chose ? Ouais. J'en sais rien. Mais ce qu'on peut dire, c'est que... Si, on peut faire... On peut diviser en deux. Il y a... Jouer avec son intuition, sa créativité, et compagnie là. Donc, c'est-à-dire, s'intérioriser pour savoir ce qui est confortable ou inconfortable pour nous, ce qu'on dit depuis le début. Et une autre case qu'on va étiqueter médiumnité ou, tu vois, essayer de lire des lignes de temps du futur. C'est la même histoire puisque le corps a accès au potentiel futur, mais ça reste un potentiel. Donc, oui, tu peux avoir accès au futur, mais c'est jamais certain puisqu'il est en perpétuel mouvement. Donc, on fait la différence entre avoir du discernement et une intuition sur ce qui est le plus juste pour moi maintenant ou pour l'autre maintenant. Donc, ça permet de voir la vérité et donc, du coup, de laisser la vie spontanément faire ce qu'elle a à faire juste derrière et c'est parfait. Et la médiumnité qui essaye de voir le futur. Qui essaye de voir le futur ? Celui qui a peur de faire le mauvais choix. Donc, aller voir un médium, c'est forcément animé par la peur. Sinon, tu es dans la confiance, tu n'as pas besoin de conseils de qui que ce soit. Donc, voilà, moi, je le divise en deux ce truc-là. Vouloir connaître le futur, c'est juste manifester à l'univers que tu as peur du futur. Donc, il va te donner raison, il va te donner un futur apparent puisque c'est ta demande. maintenant, voilà, il y a des médiums qui, effectivement, envoyent très bien les lignes de temps. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Des fois, ils y mélangent leur histoire personnelle, leur propre peur, consciente et inconsciente. Des fois, il y a des médiums qui sont capables, qui sont très alignés et donc, ils ne mélangent pas leur histoire. C'est assez rare, je pense, en tout cas, mon expérience. mais surtout voir que cet élan d'aller voir un médium est là pour te montrer que tu es toujours incapable de faire confiance à la vie. Je fais confiance en la vie, elle me donne raison. L'univers te donne raison tout le temps. Si tu te dis la vie peut être dangereuse donc je veux connaître à l'avance pour me rassurer de faire le bon choix, tu déclares à l'univers je n'ai pas confiance en la vie. Alors, elle te donne raison et elle te donne des galères pour te prouver qu'effectivement tu ne dois pas faire confiance à la vie. Donc, si on peut éviter de faire tout ça et de revenir en arrière et de dire qu'est-ce qui fait que je n'ai pas confiance en la vie ? Des expériences traumatiques du passé et de remettre en question la croyance que si je l'ai vécu une fois, je peux l'enverter deux fois. Mais c'est potentiellement oui mais il y a de fortes chances que non. Et c'est toujours la même histoire. On veut cette vision sur le futur pour se rassurer mais on a peur toujours que l'une de nos plus grandes souffrances de l'enfance ou de notre vie se répète et puis on commence à la voir partout et puis on se dit ça ressemble un peu je vais souffrir pareil. Mais si on est honnête, vous prenez cinq minutes tous chez vous, vous regardez vos plus grandes galères, vos plus grandes peurs et vous regardez combien de fois ça s'est reproduit. on en a peur cinquante ans mais ça n'arrive jamais. Combien d'êtres humains ont peur d'être malade de mourir toute leur vie ou ont peur de tout perdre toute leur vie mais ça n'arrive jamais en fait. En toute honnêteté. Alors oui, c'est pas super fun parce que déjà notre taux vibratoire il prend cher donc on a tendance à voir non pas la vie en rose mais la vie en merde donc ouais ça ne matche pas super bien mais observez que toutes nos tentatives de contrôle ne peuvent émaner que de la peur. Pourquoi j'ai peur ? Parce que je n'ai pas remis en question mon système automatique qui dit là on a souffert dans cette expérience-là et il y a de grandes chances que ça se répète et ça c'est faux. En tout cas même si ça se répète dans 30 ans une fois c'est pas en essayant de contrôler qu'on va passer à côté en fait. C'est ça l'illusion. Donc moi je parlerais plutôt d'intuition comme un outil à s'abandonner à plus grand à s'abandonner à la vie à arrêter de se faire croire qu'on contrôle c'est un outil pour nous aider à lâcher comme si c'était le plus gros bras de levier pour atteindre le lâcher prise ce fameux lâcher prise après peut-être un jour on fera un podcast sur le lâcher prise pour vous expliquer que ça n'existe pas mais en attendant essayez de l'atteindre. Et pour ceux qui se disent pas du tout justement connectés à ce choix à l'évidence et donc connectés à l'élan et à l'intuition pour ces gens qui se disent complètement bloqués est-ce que tu as un conseil à leur donner ? Des temps de pause en fait vraiment une alarme toutes les heures sur leur portable un vibreur pour pas pour pas saouler tout le monde et chaque fois ils prennent une minute pour scanner le corps scanner le corps ça veut dire écouter sa perception est-ce que je suis tendu est-ce que je suis pas tendu c'est toujours le même conseil en fait si vous êtes dans métro-boulot-dodo et que vous prenez pas 5 minutes pour écouter comment vous êtes traversé par la vie comment vous vous sentez très régulièrement alors votre système inconscient continuera à boucler ce qu'il boucle depuis l'enfance ça égale ça ça égale ça quand lui il me dit ça je suis pas bien je suis en PLS quand lui il me dit ça je suis content si je fais pas ça l'autre il va pas m'aimer il boucle des vieux trucs de 40 ans juste parce qu'on est pas allé les voir juste parce qu'on sait on a oublié de se dire mais en fait j'ai plus 4 ans en fait effectivement j'ai plus besoin de mon père il est pas là pour me filer à la bouffe c'est pas lui qui me file le loyer en fait il me sert à rien mon père ma mère elle me sert à rien non plus servir à rien ça veut pas dire qu'on les aime pas et qu'on n'a pas de joie à passer du temps avec eux mais en fait je n'ai pas besoin de ça donc j'ai plus de codépendance ah ouais je suis autonome l'autonomie va me permettre de glisser petit à petit vers la confiance en la vie parce que je m'aperçois que au final ça c'est une chouette pratique aussi regardez à chaque fois que vous avez abandonné une tentative de contrôle vous allez constater que très généralement très souvent derrière c'est super fluide et ça on peut pas le faire voilà moi je peux pas le faire pour vous il faut prendre 3 minutes et regarder la vérité de la vie comment elle se passe on croit qu'elle est dangereuse et qu'il faut contrôler tout c'est juste parce qu'on s'est pas arrêté 3 minutes pour regarder ah mais en fait là j'avais abandonné ça s'est super bien passé et ce jour là ça faisait 6 mois que je me préparais j'avais tout bouclé les moindres détails j'avais prévenu tout tout organisé et c'est tombé à l'eau donc on voit bien que notre contrôle est totalement inefficace je le vois bien de toute façon là j'ai préparé un truc c'est parti c'est parti en cacahuète je suis en train de réfléchir à la question serre toi ton intuition voilà alors attends je fais le vide mais du coup parce que si ce sujet était enfin t'es venu c'est que c'est un truc qui te parle c'est un truc qui me parle peut-être t'as des questions de toi non non c'est un truc qui me parle dans la vie de tous les jours oui et dans les accompagnements que je fais ou au moment d'une séance je vais prendre cet exemple là on va parler d'un sujet qui est bloquant gênant et au moment du détricotage je sens et je sens rien tu trouves rien j'écoute ok il y a ça donc il y a des idées qui arrivent mais là je ne suis pas dans en tout cas pour moi je ne suis pas dans l'intuition ce que j'appelle l'intuition jusqu'au moment où il y ait un mot qui soit prononcé ou une attitude ou quelque chose que je vois et ça déroule dans les yeux et là moi j'ai un ressenti en général c'est un frisson et là je me dis c'est ça je plonge dedans et bon il se passe ce qui doit se passer ou ce qui ne se passe pas mais bon en tout cas c'est par là que je veux dire et pour moi c'est ça l'intuition c'est de se dire qu'à tout moment tout peut arriver et de ne absolument pas réfléchir mais c'est exactement ce que tu dis c'est le fameux lâcher prise et où c'est justement moi mon frisson qui parle qui me donne ton corps qui me donne l'info on peut faire toutes sortes de protocoles avec son corps parce que lui il veut bien jouer avec nous il n'y a pas de soucis on peut jouer à dire quand il y a une bonne info cligne des yeux quand c'est un oui donne moi l'impression de partir en avant quand c'est un non donne moi l'impression comme un pendule comme un pendule ça n'a rien d'ésotérique en fait parce que c'est une forme que le corps a de communiquer avec vous vous en tant que conscience et il n'a pas de soucis ça ne lui coûte pas d'énergie de donner une sensation de balancement un clignement des yeux un changement du pouls un baillement peu importe donc chacun peut faire son protocole pour avoir accès en fait à son guide intérieur son soi supérieur son âme son soi son truc son Donald son Mickey chacun l'appelle comme il veut donc on peut jouer avec tout un tas de protocoles et ça n'a rien de chelou ni d'ésotérique le corps en fait on fait un protocole avec soi-même et du coup on a accès à de l'information c'est ni plus ni moins que des tests ostéopathiques sur le corps que des tests kinésiologiques sur les groupes musculaires c'est la même chose en fait mais on est autonome avec ça maintenant il faut jouer avec ça et puis commencer à ne pas le remettre en question même si c'est irrationnel parce que tout n'est pas rationnel c'est le rappel de 95% de l'information est inconsciente 5% consciente donc comment voulez-vous que ce soit rationnel puisqu'il y a 95% de l'information dont on n'a pas conscience qu'on n'a pas connaissance on va se dire c'est pas rationnel oui c'est pas rationnel pour 5% mais pour la totalité bien sûr que c'est parfait le corps ne ment pas il n'a aucun intérêt à nous mentir et la vérité elle est là il faut se servir de lui pour y voir plus clair le temps de trouver cet espace naturel où on fait totalement confiance dans la vie et là il n'y a plus absolument besoin de rien puisqu'il se fait ce qu'il se fait de toute façon il se fait ce qu'il se fait mais en attendant pour assurer un ego qui a peur de faire le mauvais choix ou qui a peur de ne pas sauver l'autre qui a peur de souffrir qui a peur de passer à côté de sa vie pour rassurer cet ego on a un outil le ressenti corporel ou un protocole corporel intérieur ça me fait penser aux fameuses heures miroir c'est pareil c'est un protocole donc moi je m'amusais il y a une dizaine d'années j'avais dit à la vie à mon corps en fait si tu vois par exemple 10h10 c'est que t'es en place si tu vois 10h09 faut que tu te bouges le cul un peu si tu vois 10h11 ça veut dire qu'il faut que tu ralentisses tu vois et j'ai joué avec ça et je les avais toutes forcément quand je me faisais attraper par le mental et que ça allait trop vite si tu pouvais être sûr que 10h11 détends-toi tu l'as loupé le truc ok 10h10 ça veut dire je suis en place c'est un jeu mais c'est moi qui crée ça c'est ma conscience qui crée cette réalité donc en fait c'est mon être supérieur qui peut communiquer avec le personnage Eric grâce à ce protocole enfantin joyeux et c'est pas de prise de tête tu vois et c'est la même chose en fait on peut faire un protocole avec la vie sous plein de formes différentes quand j'ai préparé quand j'ai réfléchi j'ai vu dans ma recherche des jeux pour développer l'intuition en tout cas l'écouter ou la voir je ne sais pas et en fait il fallait la proposition la plus courante c'est de poser un jeu de cartes devant toi et de deviner si la carte du dessus est par exemple rouge ou noire et là je me suis dit je l'ai fait quelle bonne idée pour voir je l'ai fait et j'ai pas beaucoup d'intuition enfin 50-50 et là je me suis dit du coup ça faisait partie de la question du coup dans ce jeu là de jouer à voir comment tu dises aussi le hasard en fait de en fait il n'y a pas de hasard de la devinette on va boucler plus ou moins là dessus mais il n'y a pas de hasard tu tu vas vivre l'expérience d'avoir de l'intuition ou pas d'accord si tu essayes de jouer avec ce jeu noir rouge là de trouver ok c'est rigolo tu joues avec potentiellement tu vas te dire ah bah j'en ai trouvé 8 sur 10 c'est drôle c'est une expérience par contre si tu fais ça pour acquérir un pouvoir donc c'est à dire un contrôle sur l'autre ou sur la vie bien sûr que la vie va te donner l'impression d'avoir zéro intuition juste parce qu'elle te préserve d'un pouvoir qui va te coûter cher après parce que qui dit pouvoir dit tension dit éloignement de la communication absence de collaboration parce que tu te moi j'ai un pouvoir que tu n'as pas donc forcément que la vie donc ton être profond va te donner l'information fausse pour pas que ton personnage se perde dans un égo spirituel qui a du pouvoir c'est tout ce qui se passe c'est encore toi qui crée cette réalité ah bah ouais j'ai pas beaucoup d'intuition cool ça te ça te montre juste qu'il y avait un intérêt pour une petite fille en toi ou une femme thérapeute en toi de si j'avais de l'intuition ça serait plus simple cette croyance là ou si j'avais ce pouvoir je serais plus reconnu je parle pas de toi je parle de tout le monde et donc bah j'en ai pas donc ça te préserve de cette idée donc ça te montre la croyance que t'avais en amont était fausse c'est pas parce que t'as l'intuition que ça sera plus simple c'est déjà simple en fait t'as déjà rien à changer dans ta vie parce que la vie elle te prend elle te met devant une personne elle m'a pas pris moi elle t'a pris toi donc c'est de toi qu'elle a besoin de toi avec ou sans ton intuition donc bien sûr tu fais ah alors ça c'est une rouge merde ça c'est une noire merde j'ai ri je me suis dit raté mais tu sais qu'il y a plein de gens qui veulent développer ça et qui font ça c'est une frustration énorme mais c'est génial cette frustration parce que c'est la preuve que inconsciemment ou inconsciemment il y avait la recherche d'un pouvoir et plus tu trouves du pouvoir plus tu t'éloignes de taper personne le pouvoir veut penser et on peut boucler là-dessus une histoire d'un truc en Inde c'est un gars qui va voir un grand maître et puis il voyage et juste avant d'arriver à la shram du maître il y a une rivière tu vois et donc il doit il attend le bateau pour traverser et enfin voir le maître tu vois qu'il adore et puis il attend le bateau et puis là il y a un yogi qui passe à côté de lui et qui commence à marcher sur l'eau il lui dit bah je vais voir le maître il marche sur l'eau c'est un truc de fou imagine si je pouvais marcher sur l'eau je pourrais aller voir le maître tu vois incroyable puis il arrive chez le maître il dit mais c'est incroyable le pouvoir qu'il a votre ami yogi là il marche sur l'eau mais quelle valeur ça a combien d'années il faut pour faire ça c'est moi je voudrais atteindre ça il dit bah tu as payé ta traversée combien un roupi bah ça a la valeur d'un roupi ce pouvoir a la valeur du prix que tu as payé la traversée un bateau ça ne sert à rien d'autre et donc on se fait attraper par tu vois ce pouvoir là intuition médiumnité comme si ça allait nous rendre plus légitimes aux yeux du monde mais en fait c'est une illusion on parle vraiment de pouvoir et le pouvoir il exclut la collaboration et la relation donc c'est bien d'échouer dans cette quête parce que quand tu réussis bah le chemin ce sera plus long plus dur ça te va Céline ça va j'adore les chinois j'adore mais je peux pas m'empêcher de faire les accents à chaque fois ça part dans tous les sens merci Céline merci Eric c'était chouette de répondre à tes questions que tu n'as pas posées parce que j'ai répondu avant j'ai quand même pu dire mon truc du début c'est clair vas-y on redit Yoda parce que j'ai trop fort Yoda c'est mon copain à vos intuitions vous fiez il faut oui mais j'ai peut-être dit intention au début à vos intuitions se fiez il faut